Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo de situation, bonjour. Alors comme première screen, c'est une image que j'ai déjà montrée plusieurs fois, qui est arrivée plein de fois, déjà que je reçois très très souvent mais du coup là cette fois-ci j'ai décidé quand même de la montrer parce que c'est vrai qu'à cette grandeur, c'était encore jamais arrivé. On ne sait pas trop ce que c'est là, est-ce que c'est une tête, une énorme tête, après là on voit ses cheveux et tout ça, le corps, le buste il est juste là, enfin c'est l'attaque des titans version movie star planet. Il va falloir que vous m'expliquiez comment ça se fait que Poupini s'est retrouvé à la deuxième place. En plus ça doit être un screen qui date ça je pense parce qu'il manque... Non, que que regardez, ici on a en quatrième place Yolene, j'allais dire c'est peut-être un screen qui date parce que Poupini et Vankia c'était pas les seuls niveau 101 au jour d'aujourd'hui mais en fait je pense que c'est peut-être pas un screen qui date finalement, c'est juste que c'est un petit peu mis en vrac étant donné que là vous voyez il y a niveau 66 en quatrième, etc, etc, Céline a les... voilà, il y a aussi des niveaux 101 un peu plus bas donc comment ça se fait ? Peut-être que c'est un classement, parce que là on voit pas en haut, mais peut-être que c'est un classement mais pas en termes de niveau de top du top, peut-être que c'est un classement autre part comme par exemple je vais vous montrer dans le meilleur score, peut-être que voilà... Non, pas du coeur, 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 pas du coeur... Ah, est-ce que c'est possible ? Animation, c'est pas possible, décor c'est pas possible, objet c'est pas possible, non, non... Chambre ? Non, parce qu'on voit les chambres... Bah non ! Bah non, c'est obligé que... Non, bah non ! Bah non ! De toute façon, si je mets ça comme ça et que j'appuie sur gagner... Et ça c'est quoi ? Gagner en termes d'argent, c'est ça ? Parce qu'en niveau fame, 137 millions... Ouais ! Wouf ! Comment il a fait pour gagner que 4 millions et être niveau 101 ? Faut vrai que vous m'expliquiez. Là, 7 millions... Moi, je... Combien j'ai gagné, moi ? Je sais pas. Mais euh... Quand on va... Quand on va dans gagner... Euh... C'est... Par exemple, là, le monsieur, il a quand même 140 millions de Starcoin au niveau 15, quoi. Euh... Ok. Ah ! C'est peut-être ça ! Attendez ! Oui, c'est... Oui, c'est ça ! C'est bon, j'ai trouvé ! J'ai trouvé ! En fait, pour le screen, elle a tout simplement appuyé sur gagner. Et du coup, là, on regarde au niveau des Starcoin. Euh... C'est le classement des personnes qui ont gagné le plus de Starcoin. Et là, effectivement, Ivanka a apparemment gagné plus de Starcoin que Popini. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Elle a toujours plus. Donc, c'est bon. Mais du coup, il faut... Bah alors, elle est à 139 millions. Sur le screen, elle a été genre à 139 millions, 183 millions. Donc, je pense que le screen, il date d'il n'y a vraiment pas longtemps. Et là, vous pouvez constater que sur le screen, le monsieur, là, le cure de Binich, il n'est pas du tout référencé. Tu vas me dire que genre, il s'est fait 140 millions en quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Ouais, il y a un truc trop chelou dans cette histoire. C'est trop chelou. Bon, je m'attarde beaucoup sur le sujet. Mais si vous avez des théories, etc., n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Parce que... Voilà. Et de savoir comment les gens, ils arrivent à être dans le top avec si peu d'argent. Si je remets en niveau fame, on voit qu'il y a certaines personnes qui sont dans le top avec très peu de star coins. Moi, je ne sais pas combien je suis. Attends, est-ce que je peux le voir ? Non, parce que je ne suis pas en amie. Attendez. Moi, je suis au niveau 51. Bon, après, on me fait beaucoup de salutations. Et c'est ça qui fait que je gagne quand même pas mal de star coins. Je suis allée un peu trop vite. Ouais, là... Bon, quand même, j'ai que 5 millions, en fait. Je m'attendais à un peu plus, quand même. Et là, du coup, si on regarde bien, je ne comprends pas pourquoi. Mais à chaque fois, sur la petite image, on voit ma tête, mais sans mes cheveux. Ça fait depuis plusieurs jours que c'est comme ça. Bon, enfin, bon, on est dans une vidéo, les situations. On va passer au screen suivant. Très, très france. Trouver l'erreur. Si vous ne la trouvez pas, je vous la dis. Tout simplement, la personne, elle m'envoyait un mail en me disant « J'ai voulu faire la robe de la couleur du drapeau de la France. » Donc, bleu, blanc, rouge. Et là, vous constaterez qu'en essayant la robe, tout fonctionne bien. Bleu, blanc, rouge. C'est nickel, c'est beau. Et là, boum. Bleu, rouge, blanc. Je ne comprends pas pourquoi. Et pareil ici. Bleu, rouge, blanc. Là, d'un côté, j'aurais pu me dire « Ouais, mais peut-être qu'ils ont inversé. » Parce que peut-être quand la Movistar, elle se tourne, tu vois, ils ont des... Enfin, ils ont un souci, Movistar Planet, avec ça. Et souvent, ça, entre guillemets, ça inverse. Mais du coup, ça aurait dû inverser genre rouge, blanc, bleu et pas comme ça. Donc, c'est vraiment chelou. Alors, celui-ci, je pense que c'est du Photoshop. Enfin, même pas Photoshop. Avec Photofiltre, je fais la même chose. Parce que je trouve ça un petit peu chelou. Je suis le Christ cosmique à l'envers. Et je crois que ce screen, on me l'envoyait déjà deux fois. Moi, je trouve un petit peu l'écriture chelou. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne pense pas que ce soit possible d'écrire comme ça. Surtout qu'en plus, on ne peut pas aller vérifier, puisque le pseudo, il est barré. Mais, ouais. Ce screen-là, dans le mail, il y avait marqué... En fait, c'est un look de Klaus. Klaus qui est le créateur, apparemment, de Movistar Planet. Et qu'apparemment, quand on veut prendre le look, ça dit... Oh non, Abouni a mangé ce look. On essaie de leur apprendre à manger des fruits. Mais ça ne marche pas très bien. Désolée. Et en fait, j'ai déjà la réponse à cela. Tout simplement, Klaus, sur ce look, porte des vêtements. Enfin, des choses qui ne sont plus sur Movistar Planet. Soit ils n'y sont plus, tout simplement, puisqu'ils les ont enlevés. Soit ils les ont complètement supprimés, on ne sait pas trop. Et c'est pour cela qu'en fait, lorsque vous voulez prendre le look, vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'existe plus en soi, vous ne pouvez plus l'acheter. En soi, un screen banal. Sauf que si on regarde dans ses meilleurs amis, on peut constater qu'il y a une Pixistar. Expliquez pourquoi il y a Pixistar dans ses amis. Bon, rappelez-vous, il y a super longtemps, je vous avais fait la théorie qu'il était possible de recréer un look Pixistar dans Movistar Planet. Et je pense que c'est ça. Ça doit être quelqu'un qui s'est recréé le look de Pixistar. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas essayé de reproduire le look de Pixistar. Mais je crois que j'avais vu un moment une vidéo sur YouTube d'une anglaise qui avait fait ce look-là. Donc je ne sais pas. Pour celui-ci, en fait, c'est un personnage qui s'appelle Huké. D'ailleurs, on va peut-être essayer de le retrouver. Et ce qui est bizarre, c'est que sur l'image, c'est bien une fille, une fille niveau 0. Et que lorsqu'on clique dessus, apparemment, c'est un garçon. Je pense qu'on va aller tester ça maintenant qu'on a fini. C'est le dernier screen avant de passer aux discussions, aux messages que vous m'avez envoyés sur les situations. On va essayer de le retrouver. Donc, de mémoire, normalement, c'était comme ça. Donc, apparemment, oui, on voit bien une fille chauve. Et lorsqu'on clique dessus, c'est une fille. C'est une fille. Personnellement, moi, je vois une fille. Je ne sais pas. Peut-être au moment du screen, c'était comme ça. Peut-être que le compte venait d'être créé et que le jeu n'avait pas encore assimilé que c'était une fille. Je ne sais pas trop. En tout cas, bon, moi, je confirme que c'est une fille aussi en cliquant dessus. Voilà, voilà. Mais on va passer aux messages maintenant. J'étais dans une salle de chat et là, il y a une meuf à moitié à poil qui se promène et mon écran, comme par hasard, zoom sur leur partie intime. Est-ce que tu es sûre que c'est par hasard ou est-ce que ça n'a pas été un petit peu intentionné quand même ? J'aime pas les toilettes, ok, je déteste, c'est dégueu. Oh non ! Une poubelle vs toilette ! D'ailleurs, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous êtes team poubelle ou team toilette. Ma situation. Une fois, je suis allée dans une salle de chat et il y avait un truc choquant. Il y avait une fille qui disait que des gros mots. Et le plus choquant, Pixie Star et Zack Sky sont venus l'apprendre. Peut-être que c'était des modérateurs avec look de Zack Sky et de Pixie Star, je ne sais pas. Ma situation chelou sur MSP. Un jour, je me coût sur MSP, normal, sauf que quand j'essaye de me coût, ça me met vous êtes banné pendant au moins mi-jour. Dans le doute, j'essaye de me recoût et ça marche. Ou encore, en fait, j'avais acheté une coupe et dans mon panier, elle clignotait, pardon, excuse me. Là, maintenant, elle est dans mes affaires et dès que je regarde dans mon truc où tu vois que tu prends les affaires, elle fait blond marin, blond marron, c'est très chelou. Je sais qu'il y a des vêtements qui ont des sortes de LED et peut-être que tu confonds avec ça, parce que je sais qu'il y a des... je crois que c'était un pantalon et un blouson qui étaient en mode clignotage avec des LED. Un jour, une fille m'a demandé de faire ses souhaits et de lui offrir un cadeau. Je lui ai dit que j'allais faire un de ses souhaits, mais j'ai dit d'abord que j'allais récolter des Star Coins. On avait un marché. Si je lui faisais un souhait, elle m'en faisait un. Après avoir récolté des Star Coins, je lui ai fait son souhait. Je lui ai dit voilà ton pull, mais elle ne m'a pas respecté le marché, elle m'a bloqué au lieu de faire le souhait. Alors que moi, je travaillais comme une folle pour son souhait, alors qu'elle m'a bloqué. Écoute, je pense que la prochaine fois, économise tes Star Coins et achète-toi un truc à toi-même. Parce qu'au final, là, tu t'es quand même fait, entre guillemets, arnaquée, il faut dire ce qui est. Alors que l'argent que t'as récupéré, t'aurais très bien pu t'acheter ton propre souhait toute seule et au moins être, entre guillemets, sécuriser ton investissement, quoi. Bonjour Karnzel, je voulais te raconter une de mes situations. Fais pas attention à mon look. Donc c'était un soir sur MSP, une meuf chelou est venue me voir, elle s'appelait Miss Chelou, je trouvais ça drôle. Alors je l'ai accepté, elle m'a dit en message privé quelque chose un peu bizarre. Is dead, j'ai traduit en français la mort. Je me suis dit qu'elle voulait me faire une blague, alors je lui ai dit MDR, c'est pas drôle. Elle m'a répondu, je sais, là, je lui ai demandé comment. Bon, du coup, je sais pas ce qui est censé être là. Tu sais, elle m'a dit, car je suis devant, ah, elle m'a répondu, je suis devant chez toi, je pense. Et j'étais inquiète, je suis allée devant la porte et là, il y avait le facteur, j'ai eu la trouille. Elle m'a dit que j'allais mourir, moi et ma famille, alors je l'ai bloquée. Bah, elle a cru que c'était le moment au challenge ou quoi, deux mois à l'avance. Mais elle a continué à marceler avec d'autres comptes. Alors j'ai écrit un message à MSP et ils ont bloqué ces comptes, ils sont bannis. Voilà, c'était chelou, mais bon, ça va, j'espère que mon anecdote passera dans ta prochaine vidéo. Bisous quinzelles. Oh, je suis pas passée dans ça en ta vidéo, j'espère que je passerai dans la prochaine. En fait, hier, j'étais sur ton live Roblox. Yes ! Bah, déjà, par rapport à ça, t'as bien fait de la signaler, parce que peut-être que cette personne-là faisait la même chose à d'autres gens. Et franchement, c'est pas cool de faire peur aux personnes. Surtout que sur MSP, il y a une communauté très très jeune et qui peut être justement avoir encore plus peur. Mais pour ça aussi, si vous voulez passer plus rapidement dans une vidéo situation, il faut pas que vous renvoyez un message, parce que quand vous renvoyez un message, ça vous remet automatiquement au début de la liste des personnes qui envoient des messages pour les situations. Et moi, je le fais dans l'ordre dans lequel je l'ai reçu. Donc, j'ai tout en bas de mes messages pour n'en rater aucun. Et je réponds tour à tour aux personnes. Enfin, je réponds en vidéo. Voilà. Donc, si vous voulez passer plus vite, ne spammez pas les situations, parce que justement, ça va vous remettre à chaque fois au début de la liste. Et la dernière conversation de la vidéo, les situations, c'est maintenant. Eh bien, je suis allée sur le serveur anglais. Je suis allée un peu partout. À un moment, quand je suis allée dans une salle de chat, le café, il faut aller à celui qui a le plus de personnes si jamais. Et à un moment, Pixystar est venue et elle parlait avec nous en anglais, bien sûr. Après, il y en a eu d'autres modérateurs du serveur anglais qui sont venus l'un après l'autre. Et ils ont fait pareil et se balader et nous répondait. Situation vraie, très rigolote, mais j'ai rien compris à ce qu'ils disaient. Mais c'était cool. Tu passes par la citron, quinzaine, gros bisous. Bah, merci. Je pense que c'est possible des fois que les modérateurs se baladent dans les salles de chat histoire déjà de montrer leur présence et de peut-être aussi un petit peu de modérer les personnes qui sont dans les chats, ce qui est un petit peu normal pour pas qu'il y ait de débordements. Eh bien, ça aurait été cool. Moins qu'un jour, je puisse le voir sur le chat directement le français. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo des situations vous aura plu, comme d'habitude. L'email est dans la description. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada